Bonjour mon cher Philippe. Bonjour mon cher Philippe. On connaissait la pastille pour la toux, la pastille Valda que les feux de signalisation crachaient pour nous laisser passer. Et voilà que la royale Ségolène vient de nous inventer un éventail de pastilles multicolores à poser sur le pare-brise de la voiture afin de lutter contre la pollution. Comme si on n'avait rien d'autre à faire, et elle non plus. Comme Ségolène est gentille, elle ne fera pas de ce nouveau jeu pour Bobo Désœuvré une obligation. Ce projet, d'ailleurs, rappelle un peu le détecteur de fumée à domicile ou l'alco-test dans la boîte à gants. Si vous connaissez des gens qui ont l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, faites-moi signe, on pourra les exposer au musée des idées qui font long feu. Le projet de notre ministre de l'écologie est sympathique. La couleur de la pastille, qui va du vert clair au rouge foncé en passant par le kaki, correspondra à l'état de propreté de votre véhicule. On parle bien sûr de propreté écologique. Vous avez encore le droit de laisser l'habitacle rempli de sauce tomate ou de mayonnaise du pique-nique de la veille. Du moment que le pot d'échappement ne dégage pas de particules fines, vous aurez l'estampille éco-citoyen irréprochable. Si vous avez la pastille verte, bravo. Si vous avez une pastille rouge, ouh ! Arreau sur le mauvais citoyen qui roule dans un vieux véhicule, sans doute au diesel. Le malheureux sera montré du doigt, soumis à la vindicte sourcilleuse de la maréchaussée qui pourra l'empêcher de rouler dans certaines parties de la ville. Car le corollaire de la pastille royale, c'est tout un plan d'action écologique où la qualité du véhicule donnera au conducteur plus ou moins de latitude pour se déplacer ou se garer. Si votre voiture est neuve, pastille verte, aucune avenue, aucune impasse ne vous sera refusée. Si vous avez un vieux taco qui vous rend pourtant bien des services, pastille rouge ou cacadoua, on vous fera sentir que vous n'êtes pas persona grata. Casse-toi, pulasseur ! Si tu veux aller sur ton lieu de travail, fais un détour. Ici, c'est une zone air pure. Si tu veux y promener ton auto, achète-en une neuve. Je ne sais pas si Ségolène est consciente de travailler pour l'industrie automobile avec une telle mesure. Ce qui est certain, c'est que son plan ne va pas dans le sens d'un égalitarisme à tout crin, puisque les belles voitures toutes neuves ainsi que leurs propriétaires seront mieux considérées que les autres. Mais elle pourra toujours répondre que son projet est révolutionnaire, puisqu'il s'agit quand même de la prise de la pastille. Merci, mon cher Philippe !